Et oui, vous ne vous trompez pas, vous avez pris une bonne édition, on n'a pas été au mois de janvier, non, février, wow, le temps passe vite. On n'a pas été au mois de février que, oui, vous êtes bel et bien dans un volet football, on a réuni la majorité de notre gang, Pat Bois qui est habituellement avec nous autres au foot universitaire, William Julien et Marc Gagnon qui font les chroniques de football collégial habituellement. Salut les gars! Salut Phil, salut tout le monde! On s'est réunis, on s'est réunis parce qu'on s'était dit qu'on allait le faire, puis bon. Bon, Marc nous a relancé en disant qu'il faudrait bien, fait que le timing est parfait. Pas mal de joueurs qui se sont commis, comme on dit, avec les différentes équipes. Fait qu'on va faire le tour ensemble, bien le tour, comprenez-nous bien, on ne peut pas parler de chaque joueur qui a été recruté. Il y a des noms qu'on ne va pas mentionner, il y a des équipes par-dessus lesquelles on va peut-être passer un joueur ici et là. Ça ne veut pas dire qu'on ne les trouve pas bons, puis qu'ils ne sont pas intéressants. Ça ne veut pas dire qu'on pense qu'ils n'auront pas de belles carrières, c'est vraiment pas ça. C'est juste qu'on va se concentrer sur ce qui nous flashe rapidement. Question de ne pas faire un show qui dure cinq heures et demie non plus. On veut être capable de vous en donner et y aller à l'essentiel, mais tout le temps vous donner une bonne analyse de ce qu'on est capable d'avoir et de ce qu'on pense avoir vu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ça par position. Donc, carrière, porteur de ballon, bref, par position, on va y aller. Chacun, on va y aller avec nos coups de cœur, si on veut, ou en tout cas des éléments qui ont sorti des joueurs qui ont été recrutés par une équipe ou une autre, puis qu'on trouve que ce sont des choix intéressants, qui ne sont pas nécessairement le meilleur joueur ici et là, mais des choix intéressants pour les équipes qu'ils ont recrutées. Dans le contexte aussi où ils les ont recrutés, parce qu'on le sait, évidemment, il y a des besoins dans chacune des formations. Donc, le recrutement est teinté par ça, mais aussi, évidemment, la volonté d'aller chercher les Blue Chips autant que possible. On va commencer ça, les gars. Carrière, comme je disais. Will, je vais commencer avec toi, mon cher William. Je te lance sous l'autobus. Au niveau des carrières, parmi les gars qui ont été recrutés, pour toi, à date, c'est quoi ton feeling? Qu'est-ce qui t'a allumé parmi les gars qui ont été recrutés? Ben, écoute, moi, je regarde juste ce que le Rouge et Or ont refait. Quand tu vas chercher les gars qui ont été joueurs par excellence et joueurs offensifs dans leur division respective, Antoine Ouimet, Saint-Hyacinthe en D2, Jérémy Ouellet en D1 avec Limoilou. Écoute, je pense que tu n'as pas le choix de dire que c'est tout un boulot. Tu aurais réussi à mettre la main sur un des deux. Tu es déjà gagné en tant qu'à moi. Là, tu vas chercher les deux. Alors ça, c'est intéressant pour moi. J'en ai parlé toute l'année. Puis, c'est des carrières qui amènent une dimension unique aussi. C'est des gars qui sont bons, ça. C'est des gars qui sont bons par la passe. C'est des gars qui sont capables de changer l'allure d'un match à eux seuls. Alors, juste ces deux-là, c'est très bien. Puis moi, j'aime aussi le fait que Ouellet reste dans la région de Québec. Il a joué avec Limoilou. Il reste juste un carrière qu'on connaît, qu'on regarde dans notre bassin. Ça, c'est intéressant. On amène Antoine Ouimet. C'est deux gars qui viennent de gagner le ball d'or en plus. Donc, très intéressant pour moi. C'est sûr qu'au niveau talent, le rouge et or est grand gagnant dans tout ce désaccord. Marc, 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 qu'est-ce que tu vois là? Bien, j'imagine. Écoute, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que William vient de dire. Mais en même temps, il y a-tu d'autres éléments? Ou en tout cas, où tu veux rajouter d'autres choses par rapport au QV du rouge et or? Non, c'est sûr que c'est deux gros signatures. Est-ce qu'Antoine Ouimet, déjà, dès l'an prochain, le poste en arrière d'Arnaud Desjardins et Victor Charlin qui a connu une belle saison. On a commencé à tremper les orteils un peu dans le temps de jeu. Je pense que Ouimet peut arriver déjà, puis brasser les cartes un peu. Ouellet, je m'attends à le voir embarquer dans certains packages. On aime ce qu'il peut apporter au sol. Non, ça va être super intéressant, des super belles signatures. J'aime Montréal qui a signé Roder T. Lincourt et surtout Esteban Bedoya, on prépare l'après-Sénécal tranquillement, pas vite. Bedoya, c'est quelqu'un qui va avoir un impact. J'en suis certain aussi au niveau universitaire. Donc, très grosse signature. Sherbrooke aussi, Goulam Hénard, un gars de Sherbrooke qui reste à Sherbrooke. En plus, c'est un starter de plusieurs années. Ça aussi, on prépare l'après-Robichaud. Je ne sais pas si c'est fini cette année ou il reste encore une année. Non, il a fini. En fait, c'est les fiefs qu'on s'attend à voir prendre la pôle. Mais bon, évidemment, c'est comme n'importe quoi. Le coach, c'est un nouveau coach qui est là-bas en plus. Il va voir sur le terrain. Donc, là-bas, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est intéressant d'amener un gars comme Goulam Hénard justement pour Five. Une belle compétition à l'interne. Ça, ça peut toujours être intéressant pour le VAR et Hénard. Clairement. Il y a Thomas-Jean aussi qui est là. Fait que non, il va y avoir… Il y a du beau monde là-bas. Mais Thomas-Jean, juste avant de passer la poc à pattes, Thomas-Jean, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il pratique maintenant comme DB. Ah, OK. C'est intéressant. C'est tout un athlète, hein? Ben, c'est ça. Exact. Fait que, bref, on verra. Je ne sais pas s'il va avoir la chance de retourner, prendre des répétitions. Marc-Olivier Brouillette, t'accorrerais avec les caramètes. Il a fini comme maraudeur. Puis, il y a un des très bons dans les caramètes. Ben, changement de coordonnateur, ça va peut-être changer aussi. T'sais, peut-être qu'il n'était pas dans les grâces de l'ancien. Puis, il va redevenir dans l'autre. Ça peut-être à suivre aussi. Absolument, exact. C'est ça. Fait que, puis toi, Pap, comment tu vois ça? Non, c'est sûr qu'au niveau des deux gars de Laval, c'est intéressant. Par contre, connaissant le playbook quand même assez complexe de Laval, ça m'étonnerait que des gars, c'est très rare que l'autre 1-1-1 par un impact, le temps de s'acclinater à tout ça. Entre les deux, puis l'universitaire, il y a quand même une grosse marche. Je dirais que le playbook est assez complexe à Laval pour étourdir un peu un carrière de 1-1-1 par un 1-1. Ça ne m'étonnerait pas, par exemple, qu'il y ait un des deux gars, peut-être, Jérémie Ouellet, qui puisse peut-être percer dans un package, tu sais, « je suis à l'heure, je vois le camp », on a vu que les deux dernières années, Laval, comme, c'était quand même assez friand de, tu sais, on a utilisé Mittal sur un jump pass à l'heure à la Coupe Vaniv, il a deux ans. Donc, tu sais, possiblement, Jérémie Ouellet, c'est un gars qui excelle dans cette situation-là. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un petit package pour lui à ce niveau-là. Je suis quand même intrigué par le S.E.B. Medoya, c'est un gars qui était agressé avant, qui a transféré à Momo. C'est un gars qui, je pense qu'il y a un gros upside. C'est sûr qu'il y a encore un grassy qui sort l'année prochaine, que tout le monde va essayer de s'arracher. Mais, tu sais, en attendant, je trouve ça une bonne profondeur à Montréal, qui est peut-être un petit peu suspect quand Joe Seneca était blessé. Tu sais, je pense que Esteban Medoya a déjà une coche en haut de la camshaune. Tu sais, ça rapporte une bonne profondeur à ce niveau-là. Bien, intéressant. En effet, tu sais, Esteban est capable de très bonnes choses. Comme tu dis, il y a un bon upside. Maintenant, c'est de la constance qu'il doit aller chercher probablement des prises de décisions ici et là. Passer une bonne année en arrière de Jonathan Seneca va le préparer assurément. Le rendu là, on verra si l'an prochain, en plus, Pépé González se ramasse dans le noyau, dans le mix, ce qui est très probable. Donc, écoute, ça, ça va être à suivre. Mais oui, j'aime bien ça. Antoine O'Doherty-Lincourt, intéressant parce que c'est un gars qu'on a vu être capable de faire plein de choses. Je ne sais pas s'il est capable de les faire au niveau où est-ce qu'il deviendrait un partant au niveau universitaire après Sénécal, puisqu'on ne se prend pas de cachette. Je pense que Sénécal, tant qu'il est là, la question ne se pose pas. Mais est-ce qu'Antoine O'Doherty-Lincourt a encore de la place en dessous du plafond pour s'améliorer et aller gagner un poste? Parce que c'est un gars qui est capable de, quand il a une job à faire, de la faire et de rentrer dans un système. Donc, ça peut être intéressant. On ne sait jamais. Ça reste que pour moi, le gars que j'ai trouvé le fun à avoir quitté et aller quitter le niveau collégial pour l'universitaire et qui va m'intriguer. Moi, c'est Olivier Lefebvre à Béchott. Je sais que Béchott, si on n'en parle pas beaucoup, mais Olivier Lefebvre, avec Jonquière, a connu des superbes saisons. C'est un bon athlète. Mais je le sais que c'est du Détroit, mais on a vu Olivier Roy le faire à Concordia. Donc, c'est moi, je ne m'arrête vraiment plus à des choses comme ça. Puis, je pense qu'Olivier Lefebvre peut être… C'est un des bons catchs, parce que Chérif, Nicolas a besoin souvent de travailler à aller chercher des gars qui sont un petit peu plus sous le radar. Je trouvais qu'Olivier Lefebvre, c'était un digne de mention, étant donné. En tout cas, tu parlais d'obside, le patch. Je pense que c'est un gars qui pourrait peut-être apporter des choses intéressantes. Et Phil, c'est le genre de gars, tu sais, Béchott, dans les dernières années, on trouvait tout le temps qu'il manquait un petit quelque chose, peut-être, pour traverser dans les maritimes. Mais c'est peut-être ce genre de joueur-là. C'est un game changer. C'est un gars qui est excellent, qui est intelligent. C'est peut-être le genre de joueur que Béchott avait besoin, peut-être, pour passer à la prochaine étape dans les maritimes. À suivre, absolument. Je te dirais, Phil, que j'ai juste un petit question mark. Il y a une équipe qui est carrière, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, puis qui a zéro carrière. Les Stingers, je sais qu'il y a un gars qui croit beaucoup, qui n'a pas joué l'année passée, une recrue, qui est peut-être le succès, le gars en devenir. Mais je pense qu'il faut quand même que tu rentres un gars à chaque année comme carrière. Je ne sais pas s'il y a un gars qui va cibler dans le junior ou du reste du Canada qui va popper éventuellement, mais pour le moment, moi, je trouve que c'est une grosse lacune pour eux autres. Je pense que c'est un besoin qu'il y avait, là. C'est intéressant. Il y a effectivement Caleb Faulkner, puis on… je vais le nommer Tremblay, Xavier Tremblay. Donc, tu sais, c'est un duo qui peut peut-être être intéressant. On attend toujours, en passant, de savoir si Olivier Roy va revenir. Il y a des éléments académiques, des questions. Alex Tremblay travaille très fort sur ce dossier-là. Ah, ça, assurément, assurément. Puis ça, il ne s'en cache vraiment pas. La réalité, c'est que c'est encore une option malgré tout. Ça fait que ça va être à suivre, mais c'est un bon point, Pat, d'une manière ou d'une autre. Il y a assurément, probablement, quelqu'un que ce groupe-là à Concordia a besoin de faire rentrer. Si je regarde toutes les places qui ont rentré deux gars, je crois pas pourquoi il n'y a pas un gars qui rentre à Concordia. Non, effectivement. Effectivement, tu as raison. C'est de ne pas avoir rentré personne alors qu'il y avait quand même du calibre. Une ouverture. Peu comme le 5 aurait été un perfect fit. Même Jérinien, ça aurait quand même été une cause intéressante. Il s'en va jouer à Ottawa au lieu de l'air à Concordia. Donc, ça aurait pu être intéressant. Il a fait quand même des belles choses avec Beauce Appalach. C'est un genre de gars qu'on aurait pu, comme Pat dit, qu'on aurait pu rentrer et commencer à préparer. Peut-être même, ça aurait été bon derrière Olivier Roy de peut-être le préparer. Mais non, c'est ça exact. On n'a pas rendré personne. Ça pourrait jouer contre eux. Mais j'ose croire qu'on a fait nos devoirs. Ah, mais tu sais, connaissant le staff qui est là, ils ont sûrement un plan bien en place. Sauf que tu sais, c'est quand même le QV qui a été le système de coach-soup qui est super intéressant. Fait que tu sais, de ne pas avoir un gars qui est intéressé par ça, tu sais. Peut-être. Peut-être, attendent-ils Olivier Théroux. On verra. Théroux-Carniel, on est vrai. Théroux, ouais. En fait, tu sais, un gars comme Lefebvre… Mais là, je ne gâcherai pas là-dessus, moi. On en reparlera éventuellement, mais oui. Des gars de RPO comme Lefebvre ou des choses comme ça, tu sais, Alex, surprenant, c'est vraiment ça. Ah oui, absolument. Le fit aurait été parfait. Puis je trouve justement avec Coach Gendro à Bishops, Lefebvre vient de tomber aussi dans… Mais oubliez-vous qu'il y a des gars comme, tu sais, je vais donner l'exemple de Lefebvre, je n'ai même pas l'information, c'est un exemple comme ça. Tu sais, c'est un gars qui est à Jonquière, peut-être qu'il n'avait pas le goût de venir vivre à Montréal aussi, puis qu'il était bien heureux d'aller s'installer à Sherbrooke. Fait que tu sais, des fois, il y a ça. Bref, ça reste un excellent bon point, comme dirait l'autre, de mentionner effectivement l'absence d'accord arrière parmi les recrues à Concordia. On va passer au porteur de ballon, porteur de ballon et centre-arrière, on va mettre tout ça dans le même bateau. Je vais commencer avec toi, Pat, ce coup-là. Est-ce qu'il y a une équipe en particulier qui… Mais tu sais, je te dirais que je suis quand même intrigué par les deux backs qui s'en vont au carabin. J'ai une coacheur de ces gars-là, celui qui a joué quatre années dans Ontario de La Rochelle, celui qui peut jouer demi-inséré. C'est un super athlète, le gars, il jouait gardien de but, il était vrai que je jouais gardien de but dans le junior majeur. C'est pour ça qu'il est arrivé comme… Puis finalement, il décide de dire à Gamow, ce gars-là, c'est un super athlète. Je pense que son ceiling est très, très haut. Donc je pense que c'est un gars qui est un petit peu en dessous du radar, que le monde n'a peut-être pas voulu aller. Puis il y a quand même un gars qui était le gars de Grasset, Grégory, Moulanda-Saint-Pierre, qui est quand même très beau. Je pense que c'est deux gars qui peuvent apporter de la compétition en partant au groupe des Carabins, qui étaient quand même jeunes et efficaces. Mais tu sais, il y avait comme… On a parlé toute l'année dernière, des fois, il manquait un petit peu de… Il n'y a personne qui a pris le lead suite au départ de Beaulieu. Donc je pense que c'est deux gars qui peuvent compétitionner avec le groupe en place. Bon point. Bon point, c'est vrai. Effectivement, deux belles… Et Barcelou qui s'en vient comme centre-arrière. Probablement qu'on va le dire là, c'est quand même une carte cachée qui est intéressante. Parce que c'est un gars qui peut jouer plusieurs rôles dans une attaque. Vraiment, vraiment. Oui, ça, c'est le genre d'athlète très complet qui est capable d'offrir. Je parlais… Mais il y a même une attaque arrière, donc… Aussi de tight end, tu sais, slash fullback, tu sais, t'as quand même Raph St-Pierre qui va apporter une nouvelle carte que Laval n'avait pas l'année passée. Donc, tu sais, c'est le genre de gars qu'on m'a parlé souvent, tu sais, qui leur a manqué l'année dernière. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui va… Je pense que c'est un gars qui va avoir un impact dès le jour 1, là. Oui, certainement. C'est un gars qui est vraiment tellement bien fait. On parlait du groupe de lignes offensives avec Champlain et Knoxville toute l'année, mais à chaque fois qu'on en a parlé, on mentionnait Raphaël Saint-Hilaire parce qu'il faisait partie du groupe. Ça fait que c'est un gars qui bloque très, très bien, qui a déjà ses bonnes bases-là et qui est capable d'en donner… de faire autre chose en plus. Non, c'est une bonne observation. Marc, qui est le joueur ou l'équipe qui t'a allumé sur leur recrutement au niveau des porteurs de ballon? Oui, bien, tu sais, on a fait mention des carabins, effectivement. Laval dure de passer à côté, Rémi Nadeau et Charles Gourbeau, deux gars extrêmement productifs au niveau collégial. Je les vois peut-être un peu plus comme des projets, par contre. C'est peut-être pas… Je ne pense pas qu'ils vont avoir un impact dès l'année prochaine, je peux me tromper, mais je pense que c'est deux belles cartes à avoir dans un backfield qui est déjà assez bien rempli. On peut dire l'OD. Oui, 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 effectivement. L'OD, mais avec un Muganda qui… Avec un gros point d'interrogation autour de Kalinga Muganda, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va être en mesure de revenir jouer au football? On va le souhaiter pour lui d'abord, mais pour tout le monde parce que c'est un magnifique… Oui, c'est un athlète exceptionnel. Mais, tu sais, ça peut créer un trou de plus. Oui, ils sont l'OD, il reste d'autres bons joueurs, mais ça reste que si lui n'est pas là, ça rajoute une place. Puis moi, j'aime bien Charles Bourgaud, en effet. Oui. Sinon, Sherbrooke, bon, il y a Zachary Bouchard qui s'en va là, un ancien d'Enox. Sinon, Alexis Bonnefoy, vraiment aimé ce que j'ai vu l'année passée. Un Nord-Sud. Fait que non, lui, il peut amener quelque chose éventuellement à Sherbrooke. Reed Walker à Concordia. Ah, moi… William Chamberlain aussi. C'est déjà une équipe qui porte beaucoup la balle. Des gars assez physiques aussi. Donc, ça va être bien le fun. Puis Zachary Couture, un gars qu'on n'a pas vu beaucoup parce qu'il était dans l'ombre d'Xavier Roy à Saint-Hyacinthe puis qu'il a signé à McGill. Il s'ouvre des postes. Fait que ça va être intéressant. Will? Bon, j'en avais parlé sur Twitter la semaine passée déjà. J'avais vendu un peu avant même que Marc nous relance le podcast. J'ai aimé… Moi, j'aime les trois porteurs de Concordia, honnêtement. Je trouve que c'est un très beau trio. Et justement, si on arrive avec un corps arrière qui va peut-être être plus projé, je pense que là, on a des éléments pour aider. Quand le Chamberlain, écoute, c'est pas juste parce qu'il a joué le droit, mais c'est un porteur de ballon exceptionnel. Moi aussi, je suis d'accord. Reid Walker, Alexandre Marchand, c'est des gars qui arrivent dans la botte, qui arrivent avec une grosse… qui sont capables de jouer dans les tranchées puis qui vont rater des plaquets qui sont très bons pour aller chercher des verres justement après les plaquets ratés. Donc, moi, j'aime vraiment ce trio de porteurs de ballon-là. Et une acquisition que j'aime beaucoup, elle ne s'est pas faite dans la RSEQ, mais ça a été extérieur. C'est un gars que Marc, on a parlé beaucoup cet été, c'est Isaac Lafontaine qui s'en va à Ottawa. Pour moi, c'est un joueur qui a quelque chose de spécial. Il va… Tu sais, l'an passé, il y a des matchs où on ne le voyait pas souvent, mais à chaque fois que tu le voyais, il y avait quelque chose sur le terrain. On dirait qu'il y avait un nouveau souffle. Ça, je trouve que c'est une acquisition qui est intéressante pour les GGs. Absolument. C'est un gars qui a été blessé dans le passé, qui a été en Europe. Je l'ai coaché un an quand j'étais à Gano. C'est un gars qui est super explosif. C'est un gars qui retourne par chez eux en Ottawa. Je pense qu'il a son meilleur football devant lui. Intéressant. C'est sûr que tu l'as coaché en plus, parce qu'en le regardant jouer, nous autres, on l'avait… Moi, je l'avais nommé parmi mes joueurs les plus spectaculaires de tout le football collégial des 1. Je trouvais que c'était un gars extrêmement explosif. Il offre… Il va offrir des belles options. Au coach d'Ottawa, assurément. Moi, je pense que tout a été dit. Il y a peut-être juste le cas de Joey Marcotte, ceux qui se posent la question. Joey Marcotte à Limoilou, qui était… On parlait de Blue Chip tantôt. S'il y en a un, c'est bien lui. Il est possible qu'il joue une quatrième année à Limoilou. Donc, c'est pour ça que… Ben, pour ça. Je ne sais pas si c'est juste à cause de ça, mais parmi ses options qui lui sous-pèsent, la quatrième année à Limoilou est encore dans les plans. Donc, ça peut expliquer pourquoi on n'a pas sa décision encore. Ça va être à suivre. Mais sinon, je vais… Autant j'adore Charles Bourgault et Rémi Nadeau, mais le duo de John Abbott, Walker, Marchand. Je suis vraiment très interpellé par ce groupe-là. Reed Walker, pour moi, ça fait deux ans que je le regarde aller d'une manière où est-ce qu'il est efficace. Je vais le dire comme ça. Il y a des plus spectaculaires, il y a des plus… Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il porte le ballon, il y a quelque chose de bon qui se passe. Il tombe par en avant. C'est un gars que j'aime beaucoup, Reed Walker. Autant capable d'être explosif. Il est shifty, il a un peu de tout. C'est un gars qui a un peu de tout en lui. Puis Alexandre Marchand lui ressemble beaucoup. D'ailleurs, il court presque pareil, ces deux-là. Mais vraiment, vraiment un bon duo. Puis William Chamberlain, un de mes joueurs préférés en Division 2, un gars qui va aussi être capable de capter des ballons. Moi, c'est pour ça que c'est Végo de coeur. Et je ne serais même pas surpris que peut-être… On n'a pas recruté de 30 arrières. Je ne serais pas surpris que Marchand Walker devienne peut-être un centre-arrière dans l'éventualité. Je ne dis pas qu'à temps plein, mais qu'on pourrait avoir les deux dans le centre-arrière en même temps. Il y en a un qui joue le rôle du centre-arrière. Ça pourrait être très intéressant. Il va peut-être falloir qu'il y en ait un qui prenne du coffre un peu, par exemple, là-dedans. Parce que je joue centre-arrière ou universitaire. Pour veiller tard au sol, ça, c'est clair du côté des Sears. Oui. Receveur de passes, les gars. Là aussi, c'est le fun de jaser parce que c'est des gars qu'on voit porter le ballon, qu'on voit faire des beaux jeux. Marc, je vais commencer avec toi cette fois-ci. Ta cuvée ou tes joueurs favoris, où est-ce qu'ils sont allés? Raconte-nous ça. Oui, j'en ai une couple. Vous allez voir que j'ai nommé souvent l'année passée. Je vais commencer par Félix Joly à Concordia, Mika Thibaudou. C'est quand même un receiving corps qui est quand même à maturité. Il y a un renouveau qui doit se faire. Je pense que Félix et Mika, mais particulièrement Félix a une belle chance, une belle fenêtre qui s'ouvre. Il va pouvoir toucher du terrain avec du travail et un peu de chance et des circonstances. Carl-Émile Dubois-Farrard, je l'aime beaucoup. Il a signé à Sherbrooke aussi. Donc, c'est un gars qu'on amène des skills, qui a des skills hors normes. Ça va être super intéressant pour Sherbrooke, une super signature. Nicolas Lebel aussi, j'ai hâte de le voir au prochain niveau pour Sherbrooke. Un gars qui a quand même dominé la D3. Il va être bien intéressant. Un joueur par excellence d'ailleurs. Un joueur offensif par excellence. C'est excellent au bol d'or. On a vu faire des gros jeux. C'est ce qui a fait un peu que Victor était dans le match contre les Gaillards. Sinon, Laval, c'est fou les signatures qu'on a fait du côté des receveurs. Notre banc va être serré pas mal. Je vais souligner Magnitibar, Noah Smallwood, qui va emmener quelque chose. Peut-être qu'on avait moins des petits receveurs, des petits slot receivers, un peu plus shifty. Si mon pas de vin qui arrive, c'est des mains sûrs. Il y a Mick Gonnegold. Oui, Mick Gonnegold aussi, qui est un peu dans le même style au niveau des skills. Puis, il y a Louis de Relais à Montréal avec le départ de Carl Chabot. Bon, il va avoir un trou au niveau des slot receivers. Fait que Louis amène aussi une belle combinaison aussi. C'est un joueur excitant. Donc, il est hâte d'avoir ça. Oui, Pat. Bon, je suis d'accord au niveau de Félix Jolie. Je pense que c'est un gars qui est arrivé en collégial. Il a joué dès sa première année quand moi j'étais à Garneau. C'est un gars qui était solide déjà. C'est un gars qui a une étique de travail incroyable. C'est un gars à la tête, comme je dis, je pense un peu à une carrière à l'universitaire surprenante. C'est un sleeper définitivement. Concordial, leur petit joueur qui arrive d'Ontario, c'est un gars qui est occupé. J'ai beaucoup d'expérience. Mais si tu regardes son highlight, c'est un gars qui est quand même un gars explosif. Il n'a pas joué pour les sous-leurs. Ce n'est pas le plus gros niveau. Mais je pense que c'est quand même un gars qui est à moyen terme pour qu'il contribue à comprendre ça. C'est quand même beaucoup de vitesse. Au niveau de Laval, c'est un depth abysmal. Ce n'est pas une équipe qui a besoin de temps de recevoir que ça non plus. Je trouve ça un peu un mode de jugement des gars. En termes de coach, je trouve ça un peu bizarre comme stratégie. Tu n'en as pas plus que cinq qui jouent par année. Tu en rends sept. Tu as deux gars là-dedans qui auront zéro carrière à Laval. C'est sûr qu'il y a probablement un de ces gars-là qui va transférer. Je trouve ça un peu ordinaire comme philosophie d'amener plus de gars que tu as de position sur le terrain. Mais là-dedans, il y a du stade au pied carré. Will? Écoute, je suis d'accord avec les gars sur Félix Jolie. Je ne m'attendrai pas plus longtemps. Mais c'est un joueur qui est spécial. C'est un joueur qui va être parfait pour le système d'Alex Surprenant justement. De jouer là-dedans. Un joueur tellement intelligent. Marcus Lynch aussi. Pat en a parlé. C'est un joueur que je suis allé voir aussi. C'est un joueur de receveur qui peut passer sur le radar, mais qui peut faire des gros jeux aux gros moments. Tu ne verras peut-être pas avoir 10, être ciblé 10 fois par match, mais il va en avoir 3 ou 4, puis il va attraper tous les ballons, puis il peut faire des gros jeux. Donc, j'ai l'impression que c'est le genre de gars qui peut être une carte cachée. Louis Drolet, on en a parlé, mais moi, j'aime bien l'autre acquisition des Carabins d'Alson Volel. Écoute, qui a été exceptionnel avec Antoine Ouimet à Saint-Hyacinthe. Receveur qui va faire vendre des viettes. Il va vendre le prix d'entrée. C'est un receveur exceptionnel. Évidemment, Laval a beaucoup de bons receveurs. Marc-Antoine Lacroix qui s'en va à Charbonne, j'aime bien ce joueur-là, que j'ai mentionné l'année passée, juste avant la dernière saison. Un joueur qui n'est pas spectaculaire, mais qui est tellement efficace que j'aime beaucoup, qui court très bien ses tracés et tout. Donc, je pense que c'est une acquisition clé également pour Charbonne. Excellent. Moi, c'est ça, j'allais là. Marc-Antoine Lacroix, je voulais être sûr qu'on ne l'oublie pas. C'est un gars que, effectivement, ce n'est pas de lui qu'on parlait, parce qu'on parlait beaucoup de Bourgault quand on parlait de l'attaque de Lévis. Mais Marc-Antoine Lacroix, quand il venait le temps de devoir lancer une pause, parce qu'il était là, il a attrapé sa part de ballon. C'est un gars avec des mains très sûres. Donc, ça va être intéressant de le voir comment il va arriver à se dénicher une place rapidement dans le groupe de receveurs avec le VAR et A. Dubois-Farrard, c'est que non seulement c'est un bon receveur, mais ce gars-là va donner des options vraiment intéressantes. Il peut devenir, d'après moi, un... Pourquoi j'oublie son nom? Le gars de l'Université de Montréal qui s'en va. Chabot. Excusez-moi, pour moi, c'est un futur Carl Chabot, ce gars-là. En tout cas, du moins, il a le potentiel de l'aide. C'est vraiment un gars avec toutes sortes d'options qui est capable de... Oui, un couteau suisse en attaque qui est capable de faire un peu de tout. Puis, tu parlais de Nelson Vollel. Une excellente acquisition, d'accord. Un gars de 6 pieds 3, qui a de la vitesse, qui est capable de faire des bonnes choses. Il est capable de bien bloquer. Par contre, est-ce que Nelson Vollel va devoir apprendre... Elle va-t-il apprendre à la dure ou va-t-il être prêt quand va venir le temps de se battre pour des ballons 50-50? Le niveau universitaire ne va pas y faire le cadeau. Et le pire... Je veux voir Nelson Vollel se battre pour ces ballons-là. S'il arrive avec le couteau entre les dents, il est capable de le faire. Et le pire, c'est que Nelson Vollel, s'il pourrait juste se battre, des ballons 50-50 pourraient facilement devenir des 80-20, juste avec la chaîne Pio. Oui, oui, exact, mais on l'a vu, pas toujours. En tout cas, donner l'impression, je veux quand même, je ne veux pas me siftisser au cerveau du gars, mais donner l'impression que des fois, il aurait pu se battre un peu plus fort pour des jeux à des moments clés. Tu sais, bon, il a fait partie d'une équipe qui a gagné et tout. Je ne suis pas en train d'essayer de le basher. Je fais juste dire que si ce gars-là donne ça, d'après moi, il y a un potentiel de futur receveur étoile au niveau de l'Assemblée. Oui, absolument. C'est pour ça que je mentionnais que ce gars-là peut faire vendre les billets et qu'à lui seul, il vaut le prix d'entrée. Assurément, ça va être intéressant de voir ce qu'il va pouvoir faire avec Joe Sénécan. Une question. Oui, vas-y. Louis-Vincent, Mathieu Hébert, avez-vous un peu de données? C'est deux gars qui ont, dans le fond, qui étaient... Ah, il y a des gars qui étaient à Tennessee et à Mekali. Je vais faire mon meilleur cul-de-pau là-dessus. Je ne regarde pas ce qui se passe dans les prep schools. Tant mieux quand ils reviennent, tant mieux s'ils font bien. Tu sais, je ne sais pas rien. C'est juste qu'à un moment donné... Mais non, je ne les connais pas. Je sais qu'ils ont joué ici, qu'ils ont assurément du talent. Ils ont des belles shapes, en tout cas. 6 pieds, 280, 195 livres. Ils sont très intriguants, assurément. Mais comme Pat le disait tantôt, le Rougeard a tellement un gros court de receveur. Parce que, oui, il y en a même 7. Mais ce n'est pas comme si tous les autres qui étaient là s'en vont. Il y en a qui restent là encore. Il y a Mital qui s'en va probablement après s'il décide de rester dans le CFL. C'est tout. Ben, c'est tout. Frédéric-Antoine, peut-être que tu finis, Frédéric-Antoine? Ce n'est pas impossible. Je pense que s'il peut partir... Je pense qu'il est dans son année de draft. Je pense que s'il se rend dans un camp et c'est un gars athlétiquement qui va surprendre, c'est sûr, dans un camp. Est-ce qu'il va être prêt au niveau... Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est une année de plus universitaire. Il va peut-être jouer une année de plus. Mais tout ça pour dire, il y a Olivier Koul qui est là. Il y en a. Il y a des gars qui sont déjà sur place. Ça va être intéressant de voir l'Arsenault. Évidemment, Édouard Arsenault. Gaillardette, c'est compagnie. En tout cas, la bataille est loin d'être réglée au niveau des ressources. Ça fait toujours grimacer le petit sourire ironique de voir des gars qui reviennent des stades après qui ont fait défenser leurs parents plusieurs milliers de dollars pour en revenir finalement à la base. Je sais qu'il y a que c'est des choix académiques. Je trouve que c'est un bon message pour d'autres des fois qui se font vendre la tomate par des peddlers. Regarde, je suis un converti solide. Le mot de la fin. Ceci dit, tu as amené un point qui reste intéressant. Il y a des gens qui font ça pour des raisons académiques parce que oui, il y a des intérêts académiques souvent à aller dans certains prep schools. Pas tous, évidemment. Il y a vraiment des avantages. Il y a des expériences de vie aussi pour certains. S'ils peuvent se le permettre, ne crache pas là-dessus. Ceci dit, il y en a beaucoup qui voient ça comme « enfin, je sors du Québec et je vais me faire voir » et finalement, ils comprennent que non. Sincèrement, je le dis ouvertement. Je l'ai déjà dit. La finale qu'on a vue entre Baylor et Mickailly, je comprends qu'à un moment donné, ce n'est plus le même sport parce qu'il y en a un qui joue avec un terrain canadien puis l'autre non, puis c'est ça. Mais talent pour talent, capacité de jouer, je ne pense pas que Limoilou se ferait démolir par quiconque qui est là. Et ces équipes-là, tu es au Tennessee puis tu as besoin de remplir tes équipes de Québécois pour aller gagner des championnats d'État. Je pense plus que ça montre que le Québec est très fort pour fournir des gars plus que de me dire qu'aux États-Unis, ils sont mieux que Chine. C'était mon point éditorial. C'est un autre mic drop. Mais j'haïs ça, il faut aller mic drop dans le sens où, tu sais, j'essaie d'amener une conversation, mais il faut croire que... Excuse pour ma question. Oui, c'est ça. OK, bien tant qu'on est là. Secondaire. On va aller du côté de la défensive maintenant. Will, je te laisse la parole là-dessus. Secondaire, il y a Sherbrooke qui a recruté énormément de secondaires, mais est-ce que ça fait deux l'équipe qui a remporté, si on veut, la mise de ce côté-là? À toi de me dire. Écoute, pour moi, ils ont des acquisitions intéressantes. Clairement, Charles-Antoine Ledoux, c'est un joueur que j'aime, que j'ai beaucoup parlé l'année passée. Pour moi, c'est un joueur qui passait un peu dans l'ombre des Gosselin et des Mbouas l'an dernier. Jules-Alexis Cardinal à Édouard a été excellent aussi. Vincent Fournier à Lévis, écoute, ça a été un des joueurs qu'on a nommé comme des meilleurs, qui aurait pu avoir une nomination comme joueur défensive de l'année. Donc, quand même intéressant. J'aime quand même les deux acquisitions des Carabins aussi. Benjamin Cyr, c'est un joueur qui est très physique, qui est très bon. Je trouve Patrick Caffey aussi qui est à Saint-Hyacinthe qui a un peu passé aussi sous le radar dans cette défensive-là, mais qui a été un élément clé. Donc, moi, je trouve que c'est deux bonnes acquisitions. Oui, tu sais, Chabrouk a fait le plein, mais au moins, ils n'ont pas juste fait le plein, c'est pas juste des nombres qui sont allés chercher des bons joueurs. Comme je dis, le doux Fournier-Cardinal, c'est quand même des cartes intéressantes dans cette défensive-là. Yes, Marc? C'est sûr, Benjamin Cyr, regarde, GHL Représent. Donc, oui, super content, super belle acquisition. Il y a Sean Patrick Caffey aussi qui jouait à Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, Saint-Hyacinthe, c'est fou le nombre de joueurs qui sont sortis de ce programme-là cette année. Oui. C'est hallucinant à toutes les positions. Vincent Fournier, un de mes préférés linebackers au niveau collégial à Sherbrooke, super acquisition. Guillaume Clavel à McGill. C'est intéressant. Oui. Oui, il est licité comme linebacker. et effectivement, je pense qu'au niveau un hybride. La serre, je pense que c'est une belle position pour lui. Puis, William, il y a Lancelot Gilbert qu'on n'a pas parlé. Oui, oui, non, je vais en aller là, mais là, je dis, il faut que je laisse la matière aux autres, mais oui, tu as tout le monde sait comment j'aime Lancelot Gilbert. On a parlé toute l'année. Qu'est-ce que signer Ottawa? Ça aussi. Lancelot Gilbert, c'est mon grand valentine de la défense de l'année passée. Non, mais oui. Puis, Zacharia Malky aussi qui est avec les Spartiates qui s'en va aussi à Ottawa avec les Gilbert. Donc, quand même des belles acquisitions, je trouve, des GGs qui sont juste pigés des bons joueurs au Québec pour lancer le pari. Ça, ça va être intéressant à suivre aussi. Absolument. Pap? Mes observations, c'est que Coach Rejimball, il sait comment en récréter linebacker, il en a récréter en masse. Je pense qu'il y en a un peu trop et je pense que les gars veulent jouer pour lui à cette position-là. Mais comme le dit, ça... Il va en avoir... Il va en avoir... En tout cas, il y a assez de joueurs, je ne sais pas s'il va en avoir de quoi, il va en avoir assez de joueurs juste des unités spéciales. Par sa part, quand même, on sait que l'équipe qui sait beaucoup, les deux gars qui sont là, c'est des gars qui sont intéressants aussi. Donc, c'est un petit peu l'impression que je voyais sur le niveau des secondaires. Vous avez tout dit avant moi, donc je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vais aller parler des deux de Concordia quand même. Alceni Keta, un gars qui faisait partie de la grosse défensive de Montmorency, clairement un gars qui est probablement capable de faire sa place, peut-être pas en partant, mais un gars très efficace, un gars qui lit bien le jeu, va être intéressant. Assurément, ses unités spéciales vont pouvoir offrir quelque chose de cette année. Et Lucas Andréosi, un gars du groupe de Grasset, on parlait de la grosse défensive de Montmorency en D2, bien, Grasset, ça en était une autre grosse, mais en D1. Lucas Andréosi, on se rappelle, au bol d'or, a joué un très bon match, a été présent toute l'année, un gars qui passait lui aussi probablement, assurément, sous le radar derrière des Benjamin Blaise et compagnie, mais un autre joueur efficace, je dirais, tu sais, ce n'est pas des gars que je considère comme des blue chips, mais clairement, des gars qui vont avoir leur place au niveau universitaire, ce n'est pas des gars qui vont, tu sais, c'est des gars qui continuent de travailler et tout, assurément qu'ils vont avoir la place sur un roster universitaire et après ça, c'est de voir, du coup, ils sont capables de s'améliorer et peut-être gagner un poste de partant éventuellement, je ne m'attends pas cette année, mais j'ai trouvé que ça restait deux gars intéressants, mais moi, pour moi, c'est Charles-Antoine le doux, le gars qui, je trouve, qui est la prise la plus intéressante de toutes, sans rien enlever en qui que ce soit d'autre, c'est un gars que j'avais très hâte de savoir où est-ce qu'il s'en allait, très content de voir qu'il s'en va à Sherbrooke, il va aller aider à refaire ce groupe de secondaires-là, il va avoir des belles batailles. Le doux fournier cardinal, c'est quand même trois solides prises, comme je disais, on n'a pas juste été chercher un nombre juste pour remplir des secondaires, on est allé en chercher, on a été en chercher des bons et le point à patte est excellent, ces gars-là veulent jouer pour Coach Reginald et ça paraît avec les acquisitions de qualité qu'on a fait et le nombre d'acquisitions aussi. Excellent. Je viens de me rendre compte qu'on a passé par-dessus la ligne offensive, fait que je vais faire exprès de passer par-dessus la ligne défensive, je vais aller directement au demi-défensif puis après ça, on reviendra sur les deux lignes. Demi-défensif, Pat, je te laisse prendre la parole en premier. Tu mets de la pression. C'est un ancien demi-défensif, hein? Oui, non, je te dirais que il y a certains gars que j'ai jamais, tu sais, j'aimais les gars de Cendette qui est allé avec Carabin, je l'avais vu l'année dernière, puis Carabin, c'est terrible le nombre de gars qui sont allés, qui ont été, je sais qu'il y avait un besoin avec le départ de Camille-Saint-Cyr puis de Donogacé, je pense qu'ils n'auront pas de problème de profondeur, ils ont foué les coffres un peu plus de fois des gars qui n'auront pas de carrière qu'ils vont transférer, mais tu sais, ça a l'air d'être un petit peu la mode cette année, sinon je pense que tout le monde a eu un petit peu pour son change, puis quand même les deux gars de Cendette que moi j'avais vu évoluer dans la région qui, un à Laval, un à Montréal que je trouvais des bonnes prises. Maxime Levingne pour Laval puis Isaiah Cozubek en effet pour Montréal des anciens de CNDF. Marc? Yes. Caravan, au niveau des débits, on est allé chercher Samuel Lapierre, Mathis Lebeuf, Alexis Dumais, des gars super physiques. Honnêtement, pour moi, c'est des gars qui sont odieux. Cozubek aussi comme corner, c'est excellent. Vraiment, on est stack. on va être stack pas mal pour la prochaine année. Maxime Levingne, un gars que j'ai adoré, nouveau collégial. Grosse, grosse signature pour le Rouge et Or. Puis, je salue Samuel Rafiki, un de mes anciens joueurs qui a commencé à jouer en secondaire 5 qui est allé jouer à Rimouski trois ans sur l'équipe d'Étoiles et qui vient de signer à Ottawa. Donc, c'est vraiment un athlète. C'est vraiment un gars, c'est un athlète qui a commencé à jouer au foot puis on a vraiment un lockdown qu'on... Très cool, très cool. Oui, vraiment, je salue ça. Salut Samuel. William! Écoute, moi, Lapierre et Leboeuf, c'est deux de mes préférés. Donc, les deux s'en vont au Carabin. Donc, pour moi, les Carabins, je pense qu'ils viennent de frapper un grand coup. Maxime Lavigne, évidemment, que Rougeau, oui, Marc, on en a parlé souvent, mais on en a tous parlé, je pense, je vois. Moi, j'aime beaucoup Émile Delaurier qui est la seule acquisition présentement dans les demi-défensables de Concordia, mais c'est une acquisition d'importance. Donc, moi, j'aime beaucoup ce joueur-là qui est excellent, qui coûte dur à battre dans un 1 contre 1. Il cogne avec... Non, il frappe comme un train. C'est un joueur spécial qui est très intelligent, donc très, très physique. Moi, j'aime beaucoup cette acquisition-là. Un joueur que j'ai pas eu, c'est Jacob Chevalier qui est avec Lionel Grou qui est un peu basé sur le radar qui n'a pas eu peut-être l'exposure qu'il aurait pu avoir, mais qui est quand même une acquisition très intéressante pour le variant. Excellent. Écoute, il y en a du demi-défensif. Moi, personnellement, j'ai Nadir Tahar, d'Ancien Grasset, un gars très intéressant. Victor Paradis, j'ai l'air de triper sur Grasset, mais Victor Paradis qui a été excellent cette année. Ça, c'est un gars qui pourrait devenir un genre, Sam Bakker, halfback, bref, un gars qui a une bonne capacité probablement à offrir ces deux options-là. Le recrutement au niveau des demi-défensifs, il est aussi excellent à peu près que ce que Sherbrooke a fait avec les secondaires. On n'a pas juste été chercher des demi-défensifs pour aller chercher on est allé chercher des bons comme Sherbrooke où tu allais chercher des bons secondaires. C'est très intéressant comme recrutement. Comme Pat disait tantôt, il y a tant de place à mettre là-dedans et si on pourrait avoir la discussion tantôt. Ceci dit, je voulais conclure pour les demi-défensifs, c'est un gars qui est inconnu ou presque parmi les observateurs au Québec. Le Rougeard de Laval a mis la main sur Diego Ignacio Arenas. Je vous dis, ce gars-là, s'il n'est pas partant cette année, je vais être surpris. Il a joué ses deux premières années universitaires à Waterloo. Après seulement deux ans, il a fini son bac parce qu'il avait des cours qui étaient reconnus. Bref, ça lui a permis. C'est un élève top-notch. Vous voyez, il fait ses cours rapidement. Il s'en vient faire sa maîtrise avec l'Université Laval. Il va jouer avec le Rougeard et le Rougeard a besoin de remplacer les Maximes Lavalées et les Petits. Ce gars-là a tout, tout, tout ce qu'il faut pour rentrer et être partant. C'est déjà un gars d'expérience. Ce n'est pas un gars qui sort du Cégep. Donc, plus d'expérience que les autres. Ne soyez pas surpris si vous entendez le nom de Diego Arenas cette année. Quand vous allez regarder les matchs de Rougeard, une très belle acquisition de leur part. Donc, voilà, il fallait le souligner d'après moi. Je dirais aussi, parlant de Laval, le fils de l'Université qui a équipé Bernard Gravel, Simon Gravel qui était comme un gars qui était quand même assez recruté quand il est sorti, qui n'a pas été chanceux à Thetford. Je pense que il a subi de deux blessures nous croisés des dernières années. Je pense que c'est un gars que s'il réussit à rétablir, c'est un gars qui est en line qui a une belle chèque qui pourrait boire du terrain éventuellement, mais qui n'a pas été chanceux dans sa carrière à Thetford. C'est souvent des cas comme ça, effectivement, ça fait qu'il faut le savoir et c'est intéressant, merci de nous le dire. Il y en a juste trois, mais on se rappelle que l'année passée, ils se sont plus que l'Od à la position de demi-défensif, donc je pense qu'il y a besoin à terme de non. Il y a eu des gars qui ont joué jeunes aussi à Laval. Ben oui, déjà. On regarde leurs deux derniers, leurs deux demi-coins l'année passée, qui sont des... le gars du côté, je me sens le nom, mais le chef, il est shot-down corner pendant les cinq prochaines années. Ah, absolument, exactement. Il a été un des recrues de l'année, en fait. Mais effectivement, mon cerveau de vieillard commence à me jouer des tours. Bref, vous savez tous de qui on parle, du corner, du côté-co du Rougeard. On le salue. Le pain, c'est que j'ai ta face dans la tête si tu nous écoutes, mais ton nom vient de me bloquer. Donc, pour les demi-défensifs, c'est ce que ça donne. On va aller sur les lignes. Je passe botteur vite. Il y a un nom à dire. En fait, il y a deux noms qui ont été recrutés. Samuel Tremblay de CNDF, mais recruté au Maine. Fait qu'on n'en parle pas. Puis le gars qui a été recruté, c'est Nathan Pronovau de Saint-Hyacinthe. Le meilleur botteur probablement collégial au Québec avec... Comment il s'appelle? Le gars de Champlain-Lenox? Rice. Jaden Rice. Jaden Rice. Jaden Rice. Merci d'être un gars pour... Les gens des unités spéciales d'Enderwood. C'est ça. Mais Nathan Pronovau, là, c'est pas juste une grosse jungle, c'est qui sait où il met le ballon. C'est une superbe, superbe acquisition pour Sherbrooke. On n'en parlera pas tant longtemps, mais c'est juste pour dire qu'il fallait le mentionner à mon avis. Les lignes. On va aller dans les tranchées, messieurs. Je vais commencer avec la ligne défensive. Marc, je commence avec toi. Défensive. tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, ben oui, ben oui, ben oui. Ah, c'est bon, ah, tu changes la page. Montréal, Samuel Marshall, Léo Fleury-Bélanger, gars de Jonquière, qui avait été dominant en division 3, mais quand même un... Il y a un bon intéressant, il y a un bon gabarit, assez court aussi. Fait que non, j'ai bien hâte de le voir évoluer au prochain niveau. Ben évidemment, je vais effleurer Thomas Rosselin parce que j'imagine qu'on va en parler abondamment. Sinon, Loïc Brodeur avec le Rouge et Or. Super intéressant aussi. Sherbrooke avec Grégory Saint-Amand. Pas mal des... Pas mal des noms qui me sautent aux yeux. Salut encore. Steve Bollot s'en va à l'Abbama. Et ouais, il s'en va voir coach Saban. Ah non, c'est vrai. Il peut peut-être la porte... Il peut peut-être transférer jusqu'à la fin du mois. Ouais. Effectivement. On voit Caelum DeBoer qui arrive quand même d'être finaliste au National Championship. Il a fait vider son équipe au complet. C'est un règlement assez loufoque dans l'intérêt que le coach s'en va. Le transfer portal ouvre et tout le monde peut tout tenir puis dans ton équipe. Tu peux pliger juste à Washington. Ça fait mal. Effectivement. On n'ouvre pas la porte de là. On part pour un, deux heures. Tant qu'à être parti d'un salutation, Ézéchiel Baudouin signé à McGill, un ex-ancien aussi. Undersize. J'ai un homme super brillant, tout ça. Donc, je pense que c'est un beau projet pour McGill. Ça fait le tour. Intéressant. Pat? Laval, c'est juste comme tout bas ce qu'ils sont allés chercher sur la D-line. Juste avec Thomas Gosselin, ça aurait été un recrutement réussi. Ils se font l'eau des cas. Laïc Brodeur, qui est un ancien. Laïc Brodeur, exact. Mickiel Désir, c'est un gars qui a un gros upside à Momo. Oh oui. Pierre-Luc Dufour aussi. Etienne Savard. Etienne Savard, on en parle comme presque d'un prix de consolation. Mais ça reste un excellent joueur de ligne défensive qui vient de l'école de Champlain-Lenox. Ça fait que si tu as joué la ligne défensive ou offensive à Champlain-Lenox, généralement, tu as une bonne base. Non, c'est pour ça que c'est de la malte. C'est quand même un recrutement hallucinant. En général, mais c'est à D-line. C'est impressionnant. Will. Écoute, justement, parlant de Champlain-Lenoxville, Sherbrooke, il va chercher Xavier Roy. C'est une excellente acquisition. Un autre qui est prêt à aller à la guerre à chaque match. Intéressant. Charles-Emile Ménard de Lionel Gros, quand même, très intéressant. Il y avait quand même des très bons athlètes dans la défensive de Lionel Gros, surtout dans la boîte défensive. C'est là que c'était notre force. Leïc Brodeur qui s'en va. Charles-Emile Ménard, c'est une excellente acquisition. Grégory Saint-Amand, que j'ai pu voir un peu avec Édouard Montpati, quand même, qui pourrait apporter, qui peut apporter quelque chose. Pas le potentiel, peut-être, d'un partage cette année, mais qui est un beau projet à long terme pour le vert et or. Donc, quand même, des belles acquisitions de ce côté-là. Charles-Rugo Thomassin, qui est un autre d'anciennes têtes d'Avisville, qui s'en va avec McGill, très intéressant aussi. Donc, quand même, quand même du talent éparpillé, je te dirais, dans les, dans les, dans les 4 des 6 clubs, Concordia, on n'a pas, on n'a pas eu un gros recrutement de ce niveau-là. mais les 4 autres équipes ont quand même fait, ont quand même fait un recrutement quand même assez intéressant. Au moins, un athlète qui vient, qui vient s'intéresser. Donc ça, c'est, c'est, c'est bon pour tout le monde que le talent se soit réparti quand même à chaque équipe. Non, exact. Tu sais, clairement, le Rouge et Or avaient un besoin avec, avec Jean-William Rouleau qui quittait, notamment. Ça, Jean-William Rouleau, c'est un autre, tu sais, c'est un autre exemple de gars qui jouent en division 3 puis qui a eu une carrière universitaire exceptionnelle. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'il faut mentionner qu'il ne s'est pas pas ce que tu fais. Non, il ne faut vraiment pas s'arrêter. C'est parce qu'en réalité, ils ont moins de, ils ont moins de visibilité ces gars-là. tu sais, une fois rendus au camp, ils peuvent faire leur place autant que les autres. Ce n'est pas, ce n'est pas vraiment pas, ils ne peuvent pas avec un pas de moins si on veut. Puis, tu as parlé tantôt, j'avais parlé tantôt de Mickaël Désir. Je pense que ça peut être vraiment une addition qui va être très, très, très importante. C'est un ancien qui a joué à Vanier, qui a terminé sa carrière à Momo, oui, mais c'est un ancien qui a joué à Vanier. Il a joué du niveau D1 aussi et il a été excellent au niveau D1 aussi. Donc, franchement, avec Thomas Gosselin puis le reste, je pense qu'on est allé vraiment se loader en ligne défensive. à Laval. Charles Légo, le président défensif, on en a parlé puis c'est une grosse signature de Laval. Puis aussi, on n'est pas encore caravins, qui ont encore fait un recrutement ciblé. Je trouve ça impressionnant qu'il y a aussi encore deux gars de Saint-Hyacinthe. De voir autant de gars de Saint-Hyacinthe que vous avez parlé tantôt, ça prouve la job que Seb Deschamps a fait dans ce programme-là de monter ça dans un programme assez solide. Non, exact. Puis, Yohan Paquin-Agnan, ça, c'est la belle bête. Sérieusement, comme joueur de ligne défensive comme ça, le moule de la ligne défensive. On connaît la ligne défensive à Montréal, comment il fonctionne. Je pense, en tout cas, évidemment, il reste toujours à savoir ce qui se passe dans la tête du gars. Je ne le sais pas parce qu'il faut toujours continuer à s'améliorer. Mais disons qu'il y a tout ce qu'il faut pour fêter là-dedans. Donc, ça va être intéressant à suivre. Ligne offensive. Là, peut-être un peu réparti, justement. Donc, on a vu des gars aller un petit peu à différentes places. Des joueurs étoiles qui sont recrutés un peu partout. Pat, oui, Pat, vas-y, commence-nous donc ça. Je te dirais que je suis quand même impressionné par le size des Olin qui sort du Québec cette année. Quand on regarde toutes les équipes, certains cas que je ne connais pas dans certains cas, mais juste en termes de size, je pense que les équipes sont quand même en santé. Je pense que tout le monde a réussi à en avoir pour son chance. Montréal, on va flouer Kloff, Laval aussi, Samuel Cahill, c'est un gars qui est super solide. Les gars des Carabins, la plupart des gars des Carabins aussi. Même Concordia est allé chercher deux étoiles des unes. Donc, je pense que toutes les équipes, c'est un gros besoin. Ça passe par les lignes au football universitaire. Je pense que les gars je suis content de voir que l'équipe va pouvoir s'améliorer à ce niveau-là. Absolument. Will? Écoute, moi, mon préféré dans tout ça, c'est Benjamin Damo qui est à Hansik. C'est une des belles histoires d'Hansik qui a eu une saison difficile cette année. D'ailleurs, les porteurs de ballon qui vont être dirigés par Tyrell Sutton vont trouver l'année longue cette année avec la perte de Benjamin Damo. Mais ça, c'était seulement un commandant. Benjamin Damo qui s'en va à Montréal. C'est tout l'acquisition pour moi. C'était le meilleur joueur. Écoute, il était sur l'équipe d'étoiles en D3. On a monté en D2. Hansik n'avait pas une grosse équipe. Je pense que si tu avais joué en D1, il aurait eu des chances d'aller sur une équipe d'étoiles. C'est vraiment un très bon joueur de football. Hansik, comme je l'ai dit, cette année, c'était une année difficile. Mais des fois, tu t'attardais à regarder des matchs à Hansik pour voir le travail de Benjamin Damo dans les tranchées. C'était intéressant. C'est une belle acquisition. Ludovic Marsan Saint-Jean aussi qui va être une très belle acquisition. Évidemment, Gabriel Nogarnier avec la grosse ligne d'attaque de Grasset qui a été également sur l'équipe d'étoiles. C'est une excellente acquisition. Samuel Cahill qui s'en va avec le rouge et or qui était sur la grosse ligne à l'attaque de Limoilou. Félix Gauthier, Mathieu Morin, deux très belles acquisitions du vert et or. Même Justin Demers, il n'est pas été sur l'équipe d'étoiles, mais c'est un gars qu'on a vu faire des blocs-clés pour Juan Antonio cette année qui a été très 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 bon. Puis Justin Frateroli aussi avec Vanier qui a été une des belles histoires. Vanier qui a commencé à avoir quand même des belles choses en fin de saison. Saint-Jean qui a été très bon ça aussi. Donc il y a des belles acquisitions pour tout le monde. Noah Roy évidemment qui s'en va à Miguel qui lui arrive d'aller dans l'attaque de champion de Knoxville qui a été tout simplement monstrueux cette année. Marc? On a presque tout nommé les joueurs qui ont signé. Varéor, Mathieu Morin 6'3'3'23. Félix Gauthier un vétéran aussi qui a joué à Sherbrooke sur l'équipe d'étoiles également. Tu regardes la ligne à l'attaque d'à peu près toutes les équipes. Des gars arrivent déjà. Ils ont les shapes. C'est fou. Ludovic Marchand ça je l'ai vu travailler pas mal plus l'année passée. Questionnée pour les Carabins c'est aussi une belle acquisition honnêtement. Non. je me rallie à vous autres il y a du niveau physique non je pense que on a besoin de ces bonhommes-là pis c'est très bien que ça soit une division 1, 2, 3 t'as le size t'as le talent t'as une place à Montréal il est 6'3 les autres sont tous 6'5 6'6 c'est ça c'est un petit Gabriel Nogagné c'est le petit à 6'3 2, 2, 1 il y a le grand fouette aussi Julien Capella à 6'6 2, 1, 2, 65 c'est des Olandes qu'est-ce que je trouve un peu drôle c'est juste un adon souvent les Olandes c'est des gars qui bondent beaucoup ensemble des fois ils vont aller à des places ensemble pis comme t'as l'air des trois gars de Limoulou Charon du Bollard toutes séparées chacun dans leur direction pis tu sais c'est quand même c'est rare que souvent ça c'est l'unité la plus soudée plus soudée ils sont toujours à avoir une paire à quelque part qui ont allé chacun de leurs morts c'est intéressant oui c'est un bon point c'est intéressant en effet intéressant pour la disparité de la ligue par exemple ouais c'est clair il y a un gars que vous avez pas mentionné et que moi j'ai adoré l'année il y a deux ans en fait cette année aussi mais cette année il jouait dans une équipe qui a peut-être pas fonctionné comme elle aurait dû sauf que ça reste un joueur de très haut niveau moi c'est Ryan Fadlala du Vieux Montréal qui a été recruté par les Stingers lui et Justin Frateroli ensemble je connais moins Vincent Coulombe d'un gars de Beauce-Appalaches mais j'ai confiance que les gars de Beauce-Appalaches quand ils sortent de là s'ils les amènent universitaires c'est parce qu'ils ont quelque chose s'il y a quelque chose que Beauce sait faire c'est construire des joueurs de ligne mais sincèrement Ryan Fadlala il a joué cette année comme bloqueur à gauche mais il y a deux ans il jouait comme centre et ce gars-là je suis pas un expert en ligne offensive pour deux sous il est capable d'être garde aussi en plus il a déjà joué ah assurément il est capable de jouer partout mais c'est je trouve qu'en termes de talent de joueur de ligne à l'attaque c'est un des beaux qu'on a et c'est une magnifique prise pour les Stingers magnifique franchement pour moi avec les porteurs de ballon qui s'en viennent en arrière en plus je trouve que c'est des belles acquisitions qui sont à l'effet oui absolument c'est ça c'est un excellent point tu vas chercher des bons porteurs de ballon surtout d'avoir une ligne à l'attaque qui va être intéressante Frateroli et Fadlala là tu viens d'en amener deux bons pour tes trois porteurs qui sont en arrière et surtout si Olivier Roy revient comme carré ça c'est des gars là qui sont capables d'être partant le jour 1 pour moi c'est deux c'est deux bons c'est deux excellents comme Benjamin Damo pourrait qu'elle va probablement être partant avec Montréal parce qu'il est une coche au-dessus il y a deux acquisitions que j'aime aussi de Béchop c'est Philippe Letourneau et Anthony Roy qui sortent de la grosse déne offensive de Lévis écoute c'est deux excellents acquisitions tu viens d'aller chercher un bon corps arrière qui sortrait bien il faut que tu te protèges puis eux ils vont travailler dans l'angle mort d'Olivier Lefebvre puis ils vont faire ça c'est deux acquisitions clés pour moi des Gators of the Shock oui puis tu sais c'est des gars qui ont bloqué pour Charles Bourgaud les deux dernières années rappelez-vous quand même Lévis on les a vus en D2 cette année mais l'année passée l'autre année d'avant ça jouait en D1 et Bourgaud c'était une des bêtes en D1 les gars qui bloquaient les tourneaux puis Roy en faisaient partie donc ça c'est effectivement des très très belles acquisitions pour chérer oui puis il ne faut pas oublier que coach Gendro aussi de Bishop c'est un ancien de Lévis il y a un pipeline qui est là qui est visible qui est naturel aussi ça c'est parfait aussi c'est tantôt je dirais que je fais un petit astérix le gars qu'on parlait qu'on parlait des défensives de Laval incroyable recrut d'année c'était Jordan Beaulieu ah bon Jordan Beaulieu excusez-moi Jordan Lesser Jordan Lesser exact merci Pat de nous avoir amené à l'ordre il était trop bon pour qu'on ne puisse pas dire son nom tu as parfaitement raison Jordan toutes mes excuses d'ailleurs ça fait à peu près le tour évidemment comme je l'ai dit en entrée de jeu on ne pouvait pas nommer tout le monde parler de chaque cas en particulier mais je pense que ça vous donne une bonne idée j'aimerais ça quand même qu'on finisse selon vous vite comme ça est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous donnait un coup de chapeau pour son recrutement en général est-ce qu'il y a une équipe qui vous dit bon cette équipe-là à date gagne le recrutement puis je mets ça en gros guillemets parce que ça dépend toujours des besoins on va s'entendre je pense que il faudrait vivre dans un monde avec des liconges puis des filles pour ne pas penser que Laval n'a pas passé la gratte en général cette année je pense que Laval a été le meilleur recrutement on dirait depuis que ça a commencé on dirait que c'est eux autres qui ont été à la coupe vanille Montréal a quand même un recrutement sélectif mais quand même tardif donc je ne sais pas je pense qu'on a peut-être dormi au gaz je ne suis pas sur le terrain mais j'ai semblé croire que Laval a frappé fort en partant il y a comme un effet tsunami qui est parti ça a été dur à récupérer pour les caravans malgré la victoire de la coupe vanille je pense qu'ils sont tellement à l'Od et Montréal qu'ils ne verront pas l'année prochaine mais je pense que dans trois ans quand Sénégal va partir ça va faire mal intéressant c'est un bon point puis il faut rappeler aussi que c'est la deuxième année que c'est Mathieu Bertrand qui a les règnes du recrutement à Laval il y a peut-être un effet Mathieu Bertrand à ce niveau-là sur la façon de travailler les autres équipes vont peut-être devoir répliquer à ça quand même on a parlé un peu sur l'équipe qui n'est pas dans la conférence mais je suis quand même un peu déçu Bishops il y a certains éléments qui ont des bons recrutements mais au niveau des skills il n'y a aucun demi défensif je pense qu'il y a un receveur un porteur de ballon je pense une équipe qui avait le vent dans les voiles je pense à tous les années il faut que tu rentres des gars à ces positions-là il y a peut-être des gars qui s'en viennent mais c'est quand même un question mark important pour moi avant qu'on aille William et Marc je pense que tu amènes un point il y a peut-être des gars qui s'en viennent c'est au 1er mars que le monde s'inscrit à l'université pour la session d'automne oui il y a des comites mais on le sait qu'il y a des gars qui restent à prendre des décisions de un je comprends on va dire que la plupart ils sont déjà positionnés mais n'empêche il y a encore des décisions qu'on attend de certaines personnes puis Bishops on ne sait pas des fois c'est ça c'est des gars juniors qui arrivent d'ailleurs des gars qui ont accès à probablement des joueurs américains aussi des fois des gars qu'on ne connait pas ici et là mais c'est un bon point il y a des éléments probablement pour qu'ils vont aller c'est la même chose aussi pour Concordia qui a quand même à certaines positions eu un excellent recrutement mais à d'autres endroits en tant que corps arrière en tant que défensive en tant que receveur tu as deux ou trois gars qui sont bons avec la saison qu'ils ont eu mais tu sais je m'attendais qu'il y ait des plus grosses signatures que ça bon point Marc non mais je pense qu'évidemment rouge et or carabin rouge et or pour la quantité carabin un petit peu plus cherry pick je pense qu'ils sont vraiment allés cibler sur leurs besoins vers et or pour une première année de recrutement avec un changement de coach tout ça honnêtement il y a des bons éléments ça va être intéressant rapidement il va falloir que mcgill stabilise le coaching staff pour qu'on puisse recruter ça va faire mal encore là la vague le creux de vague va juste continuer à s'intensifier puis je suis un peu d'accord aussi avec avec pat ouais concordia on se serait attendu peut-être avec des succès l'habitude on attire on attire par le succès aussi donc c'est un staff qui recrute bien ouais exact exact donc non effectivement je pense que de ne pas avoir de recrut présentement au niveau du Québec pour concordia j'imagine qu'on a on a un autre plan on a peut-être passé pas passé à côté mais il y a peut-être des gars qui ont tout simplement choisi ils hésitaient à la fin entre concordia puis rouge et or concordia puis montréal puis pourquoi ils ont tous décidé de 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 tourner le dos à concordia ça reste une question puis on pourrait ajaser un bout de temps tu sais t'en as parlé tantôt Pat tu sais c'est une affaire qu'on parle régulièrement moi ça fait longtemps j'ai écrit des articles là-dessus quand tu parles à des coachs c'est récurrent pourquoi autant de gars s'en vont se lancer dans une bataille façon de parler où les chances sont pas si nécessairement toujours pour certains il y en a qui sont des blue chips il y en a qui savent qui vont pouvoir s'en tirer parce qu'ils sont les meilleurs des meilleurs tu sais mais il y en a certains qui s'en vont se lancer dans un groupe on parlait je vais donner l'exemple des receveurs avec le rouge et ar il y a énormément de receveurs qui sont retrouvés là il y en a déjà pas mal pourquoi les gars décident tous d'aller là ils ont une raison je ne critique pas le choix individuel de la personne c'est juste qu'une fois que tu prends du recul tu regardes ça tu te dis pourquoi vous allez tous là pourquoi il n'y en a pas deux qui sont allés à Sherbrooke deux autres à Concordia un autre à McGill pourquoi ces gars-là ne se disent pas je vais aller être partant au pire à ma deuxième année j'ai une vraie vraie chance d'être partant versus je m'en vais me battre contre un groupe déjà établi en sachant qu'il y en a d'autres qui s'en viennent à moins de vraiment vouloir aller à Laval mais tu sais encore là c'est un, deux, trois gars ici et là qui veulent absolument une école puis après ça ils choisissent leur équipe de foot c'est pas tant la tangente c'est quand même Laval c'était quand même dans l'époque du recrutement Constantin c'était souvent un maximum de 80 gars sur le roster c'était un peu plus ciblé depuis là tu regardes à toutes les positions tu as 8 D-lines qui rentrent il y en a 3 ou 4 qui jouent il y en a peut-être 5 ou 6 dans la rotation donc c'est-à-dire dans le cul de cette année il y a 4 gars qui potentiellement n'auront pas de carrière à Laval c'est la même chose avec les receveurs on voit ça à plusieurs positions c'est comme oui c'est bon oui tu passes la grade mais il y a certains gars là-dessus qui vont peut-être regretter leur choix de ne pas avoir d'ailleurs ben puis l'exemple on pourrait le mettre aussi à Montréal avec la ligne offensive puis avec les débits l'idée c'est pas de cibler une équipe plus qu'une autre parce que je pense qu'il est clair que Laval et Montréal les deux ont de ça mais c'est-à-dire des joueurs qui vont arriver qui vont être là des joueurs qui ont du talent qui auraient peut-être pu se faire une belle carrière dans une autre des écoles une autre des universités puis ils vont pas faire ce choix-là fait qu'ultimement pout 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 malheureusement ils ont plus de place puis ils finissent par décrocher pour une raison où est-ce que ils ont pensé qu'aller avec la grosse équipe avec l'équipe qui allait avoir le plus de chances de gagner était la meilleure option pour eux puis finalement ils ont peut-être tué leur carrière en faisant ça et je comprends que quand tu prends ta décision tu te vois pas comme quelqu'un qui va perdre ton poste mais des fois peut-être en tout cas il y a lieu de prendre le temps c'est le huitième des langues qui signe le rougeard je me pose des questions avant de signer ben voilà c'est un peu ça avant qu'on agrandisse la parenthèse trop longtemps Will je vais te faire c'est à poc pour savoir excuse-moi toi est-ce que tu mets un gagnant à tout ça c'est correct c'est moi qui parle le plus je vous laisse aller moi j'aime moi j'aime vraiment évidemment le rougeard on en parle ils ont rempli les coffres à chaque position puis ils ont eu des joueurs de talent à chaque position moi j'aime beaucoup ce que le vert et or a fait honnêtement et tu sais il y a des années tu te dis ils ont été chercher des bons mais tu prends position par position cette année je trouve que dans le recrutement ils ont gagné à une position le recrutement puis c'est au niveau des secondaires donc ça déjà tu te dis écoute Sherbrooke a peut-être gagné a probablement gagné une position au niveau du recrutement ça c'est déjà un élément qui est intéressant pour moi au niveau des secondaires j'aime ce qu'ils ont fait ils ont ajouté quand même du talent à chaque position un boulet ménard qui s'en va comme corps arrière un bonne foi qui s'en va là comme porteur de ballon donc c'est intéressant la croix du bois on a réussi à aller chercher au moins un bon joueur presque à chaque position alors ça c'est intéressant ça a l'air de rien mais tu vas chercher un intraprodovo comme botteur mais l'avantage des unités spéciales c'est important puis l'avantage du positionnement sur ce terrain c'en est un qui a la jambe assez puissante pour évidemment des bottées de pression mais des bottées d'envol puis des bottées de dégagement donc c'est des éléments intéressants moi j'aime beaucoup ce qu'on a fait du côté de Sherbrooke comme on a dit pour un premier recul de recrutement sur l'air de Réginbal c'est vraiment plus qu'intéressant j'ai hâte de voir ce que ces gars-là c'est clair que ça n'aura pas un effet dès l'an prochain dans 2-3 ans même dans 4 ans on pourrait avoir des résultats très intéressants du côté de l'Aire je te dirais ce que j'ai aimé du recrutement de coach Réginbal c'est qu'il a quand même réussi à solidifier son recrutement local beaucoup de gars les meilleurs joueurs de Sherbrooke les gars ils étaient allés chercher les gars de Lennox que coach Lecomte avait de la misère à faire ils étaient allés chercher les gars à Victo à Drummond tous les gars qui sont locales je pense qu'on a réussi à établir ses bases dans le coin je pense au prochain step savoir s'il est capable d'aller chercher les gars de Montréal et de Québec l'année prochaine je suis curieux pour le vert et or ultimement un match de foot ça se joue sur les lignes il y a des gars qui s'en vont de calibre qui ont quitté la fin de cette année je pense à Dylan Côté au niveau de la ligne défensée à Vandal à l'attaque Vandal à l'attaque évidemment qui est aussi important qu'un côté sur la défense c'est des gros 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 souliers à chausser Robichaud c'était vraiment un gars c'était même Robichaud aussi c'était la stabilité il n'a peut-être pas fini la carrière mais c'était un gars qui était quand même un bon carrière universitaire on part d'un gars d'un vétéran de sa quatrième année un gars qui n'a pas joué à sa quatrième année qui commence sa deuxième année avec un nouveau coordonnateur il va avoir une période d'adaptation pour son carrière ça c'est sûr puis vous autres vous voyez ça comment parce que là évidemment on le voit les Redbirds de McGill qui arrivent à bon à signer quelques gars ici et là mais clairement c'est des probablement des étudiants qui visaient McGill au niveau académique parce qu'il n'y a pas oui je sais qu'il y a quatre coachs il y a quatre coachs qui sont encore là c'est catastrophique mais tu sais c'est ce que ça fait tout le temps qui est passé vous voyez ça comment cette approche-là de dire on va prendre tout le temps qu'il faut pour se choisir un coach quitte à sacrifier un an ou deux parce que c'est un peu ça qui se passe pour restructurer toute la machine c'est quelque chose qui est logique moi je trouve ça loufoque puis tu sais je pense que les gars qui sont là devraient avoir le droit de transférer comme dans un TIE puis de partir de cet endroit-là parce que tu sais ces gars-là n'ont pas choisi d'être dans une situation comme ça puis présentement tu sais c'est des gars qui vont tu vas tuer leur carrière leur carrière super bon moi je suis lui je joue même pas l'année prochaine je me condense sur mes études puis je transfère l'année d'après ça sera pas le fun pour lui l'année prochaine c'est sûr que ça risque d'être dur mais en même temps ça peut être moi c'est même pas l'année prochaine que je pense qu'il peut être la pire parce que tu peux avoir un noyau qui peut être pas si pire parce que t'avais une ligne offensive très correcte t'avais du jeu au sol qui était plus que potable notamment parce que t'avais les lois mais parce que Ciccarillo faisait du bon travail de ce côté-là la défensive ça a extrêmement mal été est-ce que ça peut vraiment être pire fait que tu sais c'est à voir maintenant sans dire qu'eux ils vont être des contenders je vais pas là c'est pas ce que je suis en train de dire je suis juste en train de dire est-ce que la saison prochaine peut faire en sorte qu'ils pourraient battre Sherbrooke mais c'est dans deux ou trois ans ils ont tellement pas de profondeur déjà puis ils se faisaient déjà mangent d'unité spéciale puis plus l'année avance plus ils sont manganés moins qu'ils avaient de la difficulté donc moi je pense que ça regarde pas bien écoute j'ai bien compté le vite vite ils ont recruté 14 joueurs en tout c'est à peu près le nombre de receveurs que Laval a recruté cette année blague à part écoute un corps arrière on parle quand même pas d'un élite Olivier Martel Zachary Couture a fait de belles choses il a joué dans l'oubli un peu deux receveurs l'angloi boulanger c'est pas des joueurs qui apportent immédiatement un impact sur l'équipe l'impact sur l'équipe c'est peut-être Alexandre Cadieux Noir Roy sur la ligne à l'attaque puis Thomas Saint-Beaudoin sur la ligne défensive mais sinon on n'a pas été chercher un joueur qui va en plus dire ok ils ont peut-être été chercher un joueur mais là c'est clair que la situation de l'entraîneur-chef ça aide pas ça a l'air à branler dans le manche ça branle pas dans le manche ça a juste été long comme procédure parce que ça branle pas dans le manche ils s'étaient donné de telle date à telle date ils ont reçu les CV je pense que c'était le 24 janvier si ma mémoire est bonne ils recevaient les CV jusqu'à là à partir de là ils ont fait une première ronde d'entrevue ils amorcent une deuxième ronde je sais qu'ils vont une deuxième ronde maintenant selon les rumeurs c'est-tu une ou deux ou trois personnes qui sont dans la deuxième ronde ça reste à boire mais je pense que la décision va se prendre assez rapidement c'est juste que rendu là même s'il avait pris la décision le 24 janvier ou demain c'est tard là pour ce batch là mais Saint-Beaud il a pris sa retraite deux jours après il avait un white coach ça va en prendre un mois et demi pour se prendre c'est loufoque habituellement c'est ça habituellement une équipe quand tu fais un changement d'entraîneur t'as toujours au moins un ou deux noms en tête qui te viennent habituellement t'as des noms en tête je peux pas croire que ça regarde juste ce que Sherwood a fait Sherwood qui avait des noms en tête t'es obligé de l'ouvrir à l'intérieur parce qu'on voit l'universitaire tu l'ouvres tu le poses pas nulle part deux jours après tu fais tu choisis ton gars de la titre c'est comme de prendre trois mois pour faire ça c'est comme avec le temps qu'ils ont pris ils sont condamnés à frapper un home run ça te prend un coach un Marc Gagnon qui va être capable de recruter au Québec aussi d'aller chercher le talent ici pour moi t'as pas le choix si tu veux un jour être capable de faire quelque chose je pense que la réponse c'est au Québec je sais qu'on regarde souvent à l'extérieur aussi McGill on regarde à l'extérieur les frontières mais je pense que ça nous prendrait quelqu'un je sais qu'il y a des bons noms aussi dans les je sais pas où on est rendu au niveau des rondes mais j'ai entendu un Pat Gregory ou si tu saufs des chances qui étaient les rumeurs vont pas en train il y en a plusieurs je sais qu'une très forte c'est Pat Sheehan à un moment donné regarde en fin de semaine quelqu'un on me disait plus qu'une personne m'ont dit bon Pat Sheehan c'est d'hésiter jusqu'à ce que je me fasse expliquer par des gens encore disons avec au moins autant de crédibilité me dire non 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 il est encore dans le mix fait que je me suis rétracté en me disant regarde je vais rester où il n'y a plus de conditionnel parce qu'en fait il se serait rétracté et ce serait d'hésiter finalement je me suis rétracté tout simplement parce que là l'information est arrivée après coup de d'autres personnes comme je dis à un moment donné effectivement les rumeurs sont là il y a quelques noms évidemment qui reviennent on va voir comment ça se passe parce que écoute le dénouement il est pour très bientôt c'est pas juste par rapport au recrutement non plus là-dessus c'est parce que si ça continue de traîner en voulant dire c'est long au moment donné il faut que tu commences à préparer ton équipe il faut que t'essayes il faut que tu rencontres ton coaching staff tu vas sûrement faire un coaching staff c'est ça il faut qu'on t'essayes avec les entraîneurs avec qui tu vas vouloir travailler ça a l'air de rien mais la saison commence au mois d'août ça va s'en venir d'habitude d'habitude à McGill tu fais ton spring camp à relâche la relâche s'en vient là t'as pas le choix de le changer de le faire à la fin de l'année académique t'as d'essayer que tes gars hors province restent une semaine de plus qui n'ont pas planifié c'est comme c'est chaotique la saison t'es au mois d'août ça va arriver vite mon feeling à moi c'est qu'en tant qu'organisation en tant que structure sportive ils se sont dit c'est pas c'est pas 2024 qui va nous donner une coupe vanier fait qu'ils ont décidé de prendre tout le temps qu'ils voulaient ou qu'ils pouvaient pour analyser les candidatures tu sacrifies quand même les gars qui sont là c'est tragique je suis pas en train de dire que j'aurais fait ça pis que c'est la façon de faire c'est l'impression que ça donne c'est mon analyse de la chose après ça c'est la bonne chose à faire je pense qu'il y avait un entre deux il y aurait moyen de trouver un coach plus vite tout en refaisant la structure 2 mais tu sais à McGill Pat t'es le mieux placé de la gang tu connais McGill comment ça fonctionne t'as coaché je le sais mais tu sais l'idée c'est pas que t'amener à nous raconter des anecdotes qui sont pas racontables mais tu sais il y a quand même une façon de faire et clairement travailler avec les alumnés travailler avec ceux qui risquent d'investir d'argent peut-être dans McGill pour que le programme de foot puisse améliorer ci améliorer ça il y a un côté il y a un côté de PR qu'il va falloir que ce coach le fasse auprès de ces gens-là j'imagine qui fait partie de la job qui dépasse de loin les X et O et même le recrutement t'as une commune puis je pense que bien des coachs universitaires peu importe c'est quoi ils ont un travail comme ça à faire mais à McGill c'est probablement encore plus spécifique la façon de le faire c'est c'est une façon de fonctionner comme ça si tu vas à Montréal parler avec les alumni ça fait partie un peu de l'affaire c'est correct mais les francos on est moins on est moins stiff sur la façon de faire ça parce que ça a jamais été autant dans notre culture les anglos les alumni c'est du monde très très important puis avec raison en passant ils en donnent de l'argent puis il faut leur faire attention mais je suis pas en train de dire que c'est pas correct mais c'est une réalité il va falloir vivre avec peut-être que choisir la bonne personne qui va être capable de bien travailler avec les alumni c'est important aussi c'est sûr que ça prend quelqu'un qui a un lien avec la vieille garde alumni qui sont en arrière parce qu'ils restent quand même présents puis très fort dans ce qui se passe là-bas ça prend Laurent Duvernay-Tardif d'abord pas tout de suite je pense que Laurent Duvernay-Tardif va être premier ministre avant d'être coach à Méglie oui bon point si tu me demanderais de mettre un 100 piastres je te dirais que tu es d'ici 20 ans Laurent est premier ministre du Québec avant qu'il soit même un coach de football c'est fort 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 probable moi je pense que le football c'est un élément parmi tant d'autres ça s'adonne qu'il était beaucoup meilleur que tout le monde fait qu'il s'est rendu à NFL mais il fait tellement de choses mes calculs sont exacts ça va être la 150e année de McGill comme programme de football déjà ah c'est possible 1874 premier match organisé à McGill oh quand même ouais tu regardes ça il n'y a personne qui était pensé ici je pense que c'est le deuxième match collégial qu'il s'est joué McGill a joué contre Princeton ou à Rutgers ça fait partie de l'histoire quand même je pense que aussi c'est ce qui fait que c'est un élément important aussi de faire attention au programme de football de McGill McGill s'est reconnu à travers le monde McGill s'est reconnu à travers le monde comme une université pas pour son football non je le sais mais tu sais ça aussi c'est quand même un élément clairement clairement mais tu sais ce que je veux dire par là quand je dis ça c'est que avant qu'il n'y ait pas d'université francophone puis qu'il allait chercher leur bassin joueur québécois il était super compétitif McGill comme Bishop comme Concordia puis ils sont pas quand ils n'ont pas survécu ils ont eu de la difficulté à s'adapter à l'avènement de Laval de Montréal puis de Chameau puis ils sont ils n'ont jamais récupéré ils ont essayé ils ont essayé plusieurs fois avec plusieurs cours différents puis tu sais à chaque fois ça a revenu à ce qu'on est rendu là tu sais je pense que je pense que tu sais c'est correct de faire ce qu'ils font là mais tu sais c'est non or never parce que après ça tu sais ça met en péril ben c'est parce qu'il y a des lettres de noblesse à aller rechercher puis je pense Daniel Metop il l'a mentionné lui-même le directeur des sports là-bas il faut redonner les lettres de noblesse à le programme de football de McGill il t'en a mentionné de manière très pertinente Marc en parlant de l'histoire de ce programme sportif là puis l'histoire du sport à McGill point pour Montréal tu sais on aime bien parler du côté francophone de Montréal mais il faut se rappeler aussi qu'il y a une grosse base d'anglo qui ont construit Montréal puis il y a des éléments de l'histoire sportive de Montréal importantes qui passent par McGill par l'université puis le football en fait partie fait que tu sais c'est important je pense pour le Québec les autres membres de McGill sont quand même compétitifs au hockey ils sont compétitifs dans la majorité absolument ben oui tu sais tu regardes au hockey je pense au hockey il doit avoir plus d'argent qu'un des salomnies pour avec 25 joueurs de hockey que de 80 joueurs de football fait que tu sais ils ont moyen de faire de quoi pour McGill c'est juste que tu sais il faut quand même que les bons les bons et les personnes qui ont qui ont qui ont les sous mais investissent dans le programme ben absolument puis comme je dis je pense sérieusement que le prochain coach va avoir un gros travail à faire de ce côté-là pour aller les convaincre puis aller les allumer à voir quel genre de personnes ça prend pour la fin mais McGill mais McGill n'est pas en reste il y aura quand même il y aura quand même une bannière qui sera mis au stand McGill cette année mais ça ne sera pas celle des Redbirds mais celle des Alouettes ah ben ça oui ne lèche pas des Alouettes évidemment t'as bien fait t'as bien fait quand on parlait de choses un petit peu négatives on va faire un exemple positif parce que tu sais sans blague la victoire je l'ai même senti honnêtement de ces petites anecdotes comme ça juste avec les barons au niveau du recrutement les Alouettes qui gagnent la Coupe Grey ça a un impact sur le football au Québec sur les inscriptions les joueurs ne veulent jouer donc ça c'est il faut le mentionner c'est intéressant puis regarde ça fait deux ans de suite que la Vanier est au Québec aussi tu le dis avec la Coupe Grey le football il a un intérêt réel il y a une base profonde d'amateurs de football au Québec le football il est ancré dans le Québec c'est pas ça l'affaire est-ce qu'on peut s'assurer que nos institutions qui présentent du football est tout ce qu'il faut pour être compétitif le plus possible il y a un gagnant à la fin de l'année mais il ne faut pas se faire démolir toute l'année comme ça on ne peut pas laisser aller ça comme ça c'était mon point final de tout cela est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un mot de la fin quelque chose à rajouter par rapport au recrutement par rapport à quoi que ce soit qu'on s'est jasé ou autre que vous avez envie de parler avant qu'on se revoie juste dans peut-être longtemps je pense que avec les kids qu'on a parlé ce soir le football québécois est vraiment en santé je pense que il y a des gars là-dedans qui vont jouer dès leur première année et qu'on va triper de voir le jeu pendant 5 ans absolument absolument oui tu as tout aussi effectivement le football est en santé et on s'ennuie déjà on a déjà hâte à l'automne ça fait bien j'ai le chance que les pratiques d'hiver arrivent j'ai eu le droit d'aller voir quelques pratiques à Québec puis aller voir une couple de kids qui rentrent plutôt à CNBF de voir les kids qui vont arriver à Laval puis c'est ça va être intéressant nous autres on vient de commencer notre camp d'hiver à Saint-Renault depuis la semaine passée donc là au moins je suis retombé là-dedans ça fait que je m'ennuie moins excellent puis tu sais il y a le repêchage de la Ligue canadienne de football aussi t'as plusieurs joueurs très intéressants qu'on a suivi dans les dernières années joué avec nos différentes équipes universitaires ici ou des gars qui ont joué collégial qui sont allés jouer soit aux États-Unis ou ailleurs au Canada qu'on va voir les noms on va entendre les noms donc tu sais ça aussi c'est intéressant je trouve ça ça rend encore plus le fun de suivre notre football collégial et universitaire d'ici de savoir après ça qu'on les voit peut-être poursuivre plus loin quand on a une chance fait que non je trouve que ça rajoute puis regardez quand on a fini la saison le dernier podcast qu'on a fait à l'automne 2023 j'ai fini en faisant une entrevue avec Kaylin Smith-Saint-Cyr des Carabins qui allait se préparer pour son pour les combines et compagnie pour la vue du repêchage fait que tu sais juste parce que j'ai jasé avec lui puis évidemment ça en est un parmi tant d'autres j'aurais suivi mais juste parce que j'ai jasé avec lui un gars tellement sympathique d'ailleurs j'invite le monde à aller réécouter cette entrevue-là ou l'écouter la première fois si vous ne l'avez pas vue mais ça c'en est un que j'ai vraiment hâte de suivre justement pour savoir qu'est-ce que tout ce travail-là va avoir donné pour lui il va probablement que Danny va être tenté de repêcher Danny si c'était juste de lui je pense qu'il repêcherait oui oui ça serait une équipe francophone on s'est bien amusé j'ai bien convainc d'avoir parlé avec vous Will puis Marc puis on se parle souvent j'ai jamais écrit de parler avec Will puis Marc plaisir de pouvoir collaborer à un moment donné définitivement plaisir de partager fait que c'est ma job de m'assurer que ça se refasse c'est ça écoute la pression la pression sur quelqu'un pour que ça soit sur quelqu'un ça me fait plaisir je vais l'apprendre hey guys un gros 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 merci c'est vraiment super agréable puis on se reparle peut-être bientôt puis si c'est dans longtemps ce sera dans longtemps puis on aura toujours le même fun parce que visiblement on pourra se parler faire un petit tour de temps après que Miguel a nommé leur coach bon point bon point ça serait intéressant Marc ne sera pas là parce que c'est lui qui va avoir eu la job ouais c'est ça à suivre salut guys salut 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 salut